Tôt ce matin, des dizaines de bus ont quitté l'est d'Alep. A leur bord, des familles parfois décimées, toutes épuisées par une guerre qui leur semble interminable. Nous avons quitté Alep pour échapper aux bombardements incessants. Toutes les maisons sont endommagées, pas une seule est en bon état. Nous sommes partis car nous n'avions aucune chance de survie. Près de 5000 habitants d'Alep ont pu quitter le secteur depuis ce matin. Elles sont évacuées vers une zone sous contrôle rebelle plus au nord du pays. Il n'y a plus aucune vie à Alep. Je suis très triste car je quitte mon pays. Mon âme est toujours là-bas. Je veux être libre mais pas en tant que réfugié dans un autre pays. Je veux que mes enfants aient une vie digne de ce nom. Mais nous sommes obligés de partir à cause des affrontements. Il n'y a plus d'eau ni de médicaments. Au moins 7000 personnes seraient encore bloquées dans la ville assiégée. Des civils désormais en proie au froid hivernal. Pour évaluer leur situation et superviser les évacuations, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité l'envoi d'observateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !